Je veux vous réveiller. Je veux que vous preniez conscience de ce que vous êtes, de ce qui vous entoure et de ce dont vous êtes capable. Pour cela, vous allez devoir prendre du recul. Nous sommes nés dans une société conditionnée, élevée par des gens victimes de ce conditionnement. Tous les idéaux, limites et croyances de ces derniers nous ont été transmises. Nous grandissons alors dans un cadre, doté de notre propre personnalité due à notre éducation, faisant chacun de nous ce que nous sommes, à savoir des êtres uniques. Cependant, nous vivons tous dans la même réalité et malheureusement, nous oublions cela bien trop souvent. Les politiques en particulier se nourrissent de notre naïveté envers le monde qui nous entoure. Ils se servent de nos personnalités pour rallier à leur cause ceux qui pensent comme eux et haïr ceux qui sont différents. Ils font bien évidemment tout cela uniquement dans leur propre intérêt et pour pouvoir atteindre les portes du pouvoir. L'allégorie de la caverne de Platon va m'aider à vous expliquer ce qu'est le réveil de notre réalité. Imaginez-vous des gens enchaînés, cloués au sol, dans une grotte sombre, la tête fixée contre le mur et ce, depuis leur naissance. Derrière eux se trouve un feu de bois devant lequel passent régulièrement d'autres personnes. Le passage de ces personnes crée des ombres sur le mur que regardent ceux qui sont enchaînés. Pour eux donc, ces ombres sont l'unique et seule réalité, car ce sont celles qu'ils ont vues depuis leur plus jeune âge. Jamais ils ne l'ont remis en question, jamais ils ne se sont plaints de leurs conditions de vie, et surtout jamais ils n'ont imaginé qu'une autre réalité pouvait être possible. Et c'est alors que l'une des personnes passant régulièrement devant le feu vint délivrer de ses chaînes l'un des esclaves. Ils l'emmènent droit vers la sortie, et à ce moment-là, cette personne qui est habituée à l'obscurité de la grotte, se retrouve soudainement éblouie par la clarté du monde extérieur. Elle se sent alors agressée, elle n'a plus de repères, se sent mal, et ne souhaite qu'une chose, retourner à l'intérieur. Retourner donc dans sa réalité, cette réalité qu'elle connaît bien, là où elle n'est pas obligée de plisser les yeux pour y voir clair, et surtout, là où elle se sent en sécurité. Voilà donc exactement ce qui arrive à des personnes qui tentent d'être réveillées par des philosophes, des bouquins de psychologie, ou des gens comme moi à travers ce genre de vidéos. Quand j'aborde ce genre de sujet, vous devriez ressentir quelque part une sorte de mal-être. J'avais dit dans ma précédente vidéo que vous deviez me prendre pour un fou faisant partie d'une secte, mais je suis convaincu que maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que vous aviez eu ce genre d'a priori envers moi. C'est tout simple, je suis celui qui vient vous délivrer et vous emmène en dehors de la grotte. Cette boule au ventre que vous ressentez, c'est cet éblouissement provoqué par la clarté de la réalité. Cette boule au ventre se traduira par une haine envers moi, ou un rire, ou une impassibilité. Chacun réagit à sa manière à la sortie de la grotte. En tout cas, pour ceux qui décident de rester et de découvrir ce que j'ai à leur apprendre, alors vous êtes les bienvenus. Pour les autres, je ne leur en veux pas. Je leur souhaite d'ailleurs de trouver le bonheur à leur manière dans ce monde. La prise de recul permet d'agir de manière inédite face à différentes situations de la vie courante. Lorsque quelqu'un va vous provoquer par exemple, votre instinct primaire va vous pousser à riposter de manière violente. Un conflit s'enclenchera et pourra prendre une ampleur démesurée. Alors que si au départ, vous n'aviez pas réagi à cette provocation, vous n'auriez pas donné à votre interlocuteur l'énergie nécessaire pour surenchérir. Pour imager mes propos, imaginez-vous que quelqu'un qui vous agresse, c'est comme quelqu'un qui vous jetait une sorte de force obscure. Si vous y répondez de la même manière, c'est comme si vous lui renvoyiez cette force obscure tout en l'intensifiant avec la vôtre. À mesure que les échanges violents continueront, cette négativité continuera de croître continuellement. Tandis que si dès la première offensive, vous restez passif en vous désintéressant totalement de la provocation, vous allez ainsi directement annuler cette force obscure. Il s'agit ici de la force obscure de la haine, mais il en existe bien d'autres types comme par exemple la force obscure de la mort. Lorsqu'une personne de votre famille décède par exemple, vous êtes le seul maître de votre réaction. Vous seul décidez d'être triste, ou bien de relativiser en vous disant que cette personne est mieux là où elle est désormais, qu'elle est plus apaisée et qu'il n'est pas nécessaire de s'en faire autant. Ce que je tente de vous apprendre, c'est à la fois de savoir faire partie de la société, tout en gardant un œil extérieur aux différents événements qui se produisent dans votre vie. C'est comme si vous aviez constamment à côté de vous votre conscience qui vous ouvrait les yeux à chaque instant. Ainsi, vous n'êtes plus une marionnette, mais un observateur. L'observateur de votre vie et des réalités qui vous entourent. On pourrait se dire effectivement qu'il n'y a aucun but à faire cela. Aucun but à avoir une vision plus large de la vie plutôt que de la vivre naïvement. Les plus pessimistes diront que de toute manière nous sommes faits pour mourir et que tout ce que nous apprenons, nous allons l'emmener dans notre tombe. Sauf qu'en ce moment, nous vivons. Alors faisons en sorte de rendre cette vie la plus agréable possible. Cette prise de recul possède plusieurs vertus. Elle vous permet premièrement d'être apprécié par votre entourage, car vous apparaîtrez à leurs yeux comme quelqu'un de calme, à l'écoute et en qui on peut se confier. Et deuxièmement, elle vous assure d'être bien dans votre peau, d'être plus serein et ainsi de vous attirer bien moins d'ennuis. Vos décisions seront plus réfléchies, vous aurez une idée claire de ce que vous désirez. Naturellement donc, vous serez déterminé et pourrez atteindre plus aisément vos objectifs en prenant les décisions les plus justes. Ce sujet est infiniment vaste, on pourrait en écrire des tonnes de bouquins. C'est pourquoi je souhaite profondément poursuivre, tout en y allant toujours petit à petit pour ne pas trop vous insuffler d'informations d'un coup. Comme seule la théorie ne suffit pas, essayez par vous-même de mettre en pratique tout ce que je viens de vous expliquer. A chaque fois que vous vous observez en train de réagir de manière négative, donc d'être happé par cette force obscure, tentez de prendre du recul. Relâchez la pression. Adoptez un comportement plus calme et serein et détendez-vous. Vous détenez un pouvoir que vous ne soupçonnez même pas. Et pourtant, c'est ce pouvoir qui va vous permettre d'avoir une maîtrise complète de votre vie.